Retour au calme, le charme suranné des photos polaroïdes se savoure mieux loin du bruit. Les années 70, par simple pression sur un bouton, c'est possible grâce au polaroïd. En plus, il suffit d'y prendre goût pour se découvrir des talents de photographe, couleur improbable et floue artistique compris. Mais en 2008, Polaroïd ferme ses dernières usines. La production des films est devenue trop chère. Pourtant, il s'en vend toujours plus de 20 millions par an. Pour les fans, c'est la catastrophe. Où vont-ils trouver de quoi alimenter leurs appareils ? Aujourd'hui, l'empire de la photo instantanée contre-attaque, grâce à Florian Capps et son Impossible Project, pas si impossible que ça. Florian travaille sur une nouvelle pellicule noir et blanc qu'il espère sortir en 2010. Pour cela, il faut trouver la bonne formule chimique et surtout restituer le grain d'autrefois. Pendant des décennies, Polaroïd a essayé d'obtenir la photo parfaite. Elle n'y est jamais parvenue. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas de photo parfaite. Ce qui les intéresse, c'est le côté aléatoire, le fait que chaque photo ait un aspect différent des autres. Le résultat varie s'il fait chaud ou s'il fait froid. C'est ça qui fascine les amateurs de Polaroïd. Et parmi eux, l'artiste anglaise Zora Strangefields. Pour elle, cette fascination va au-delà de la qualité de l'image. Ce que je trouve vraiment charmant, c'est cette esthétique des années 70. A l'époque, les couples n'avaient que ce moyen-là pour se prendre en photo pendant leurs ébats. Du coup, on a plus ou moins associé le Polaroïd au porno fait maison, avec ces mauvaises photos amateurs de foufoune énorme et velue, style afro. L'amour de Zora pour les années 70 s'arrête aux coiffures intimes. Son rayon, c'est davantage les déguisements et les rôles farfelus. Les photos sont publiées dans le magazine art-porn Tickle, qu'elle coédite avec deux amis. Ses shootings, elle les fait volontiers dans la rue, comme pour la photo de couverture du dernier numéro. C'était amusant parce qu'on n'arrêtait pas de se faire aborder par des vieux messieurs qui marchaient avec des cannes et qui nous disaient « C'est tellement beau de voir deux jeunes femmes si jolies, vous êtes vraiment mignonne. » Je voulais simplement vous dire ça. Ça s'est produit cinq ou six fois, on était là, la culotte au niveau des genoux et on disait « Merci » en espérant que nos culottes ne tomberaient pas sur nos chaussures. Aujourd'hui, la séance photo a lieu dans un parc. Un classique de la littérature enfantine anglaise fait office de scénario. Zora n'attendait que ça pour se déguiser. Pour les autres, les costumes sont plutôt épurés. Ça, ce sont vos bols de céréales. Vous êtes très en colère parce que j'ai mangé votre porridge. Sans y être autorisé. Vous m'avez pincé en train de le faire. Et vous êtes des ours très en colère. Des ours en colère et à poil dans un parc. Mais que fait la police ? Zora conçoit toujours ses shootings comme des happening. Comme la photo est encadrée, ça ressemble un peu à un petit théâtre. On a l'impression de voir une performance sur une mini scène. Je trouve que ce cadre tombe vraiment bien. Pour l'artiste Stéphanie Schneider, Petit Polaroid et Grand Art font bon ménage. Ces photos sont exposées dans les galeries du monde entier. Elles embellissent les pochettes de disques des Red Hot Chili Peppers et ont épaté Mark Foster, le réalisateur du dernier James Bond, à tel point qu'il en a intégré dans son film Stéphanie, sorti en 2005. La première fois que j'ai pu utiliser du matériel polaroïde, cela a été une révélation. Ce matériel, c'est moi. Avec tous ses défauts, justement parce qu'il est vieillot, il correspond exactement à ce que je suis et à ce que je cherche. C'est l'expression la plus parfaite de ma vision du monde. C'est comme ça que je veux représenter le monde. Et j'ai pris conscience de tout cela le jour où j'ai tenu un polaroïde en main pour la première fois. Les premiers instantanés se transforment rapidement en séries. L'artiste se passe du cadre spécifique au polaroïde et agrandit ses petites images en les photographiant avant de les étirer, parfois jusqu'à un mètre. La marque de fabrique de Stéphanie, des films polaroïdes périmés. C'est le seul moyen d'obtenir l'effet qu'elle recherche, des couleurs ternies et des défauts d'exposition imprévisibles. Le hasard joue le premier rôle dans mes créations. Bien sûr, il y a aussi les costumes, les accessoires, les acteurs et tout l'environnement que je mets en place avant. Mais évidemment, je ne peux pas déterminer à l'avance que ça va donner ça. Qu'on distingue encore le visage et un peu la guitare. Que l'ensemble soit noyé comme un vieux tableau qu'on découvre au grenier, avec sa peinture écaillée. Ça, je ne peux absolument pas le prévoir. C'est un heureux hasard. C'est un absolu de glace. Stéphanie exerce son art entre Los Angeles, où elle prend ses photos, et Berlin, où elle a établi son studio. Ces instantanées de Los Angeles et environ suggèrent un monde surréaliste où le temps semble arrêté. Ce que l'artiste apprécie dans le polaroïd, c'est l'esthétique, mais aussi son processus de création. On arrête le temps une seconde fois en regardant ces photos ensemble, en groupe. Et ce sentiment communautaire donne une autre dimension à la photo, parce qu'elle nous permet de partager un temps arrêté, un temps figé. Et de nos jours où tout est si rapide, où tout le monde veut être le plus rapide, ce genre de choses, même si elles sont infimes, sont essentielles. Finalement, il en va peut-être du polaroïd comme des vinyles. Les morts, prétendus, ont la vie longue. A Berlin, en tout cas, la première boutique polaroïd vient d'ouvrir ses portes. I want a baby!